Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bonne Dossier. Au programme, je vous parlerai d'un nouveau chasseur de chars français tier 8, le AMX Canon d'Assaut 205, avec un résumé de son histoire et puis un comparatif de ses stats avec l'AC48. La société AMX, en parallèle de la compétition avec d'autres entreprises pour concevoir le prochain char lourd, était également sur un projet de canon d'assaut face à la société Lorraine. Le plan de notre char fut terminé le 2 mai 1950, mais une version améliorée de celui-ci, avec notamment un canon de 120 mm, fut également étudiée. Au final, aucun des deux plans furent utilisés. AMX préféra récupérer la caisse de l'AMX 500 pour concevoir son canon d'assaut, le Foch. On va passer maintenant à la partie caractéristique, où je vais comparer les données de notre AMX CA 105 à celle de l'AMX AC48. On peut voir que déjà au niveau des points de structure, il y a une égalité parfaite. Les deux ont 1000 points de structure chacun. Ensuite, notre CA 105 est beaucoup plus léger, il fait à peu près 27 tonnes contre 59 tonnes pour notre AC48. Mais il a un moins beau moteur, un 720 chevaux contre un 850 pour l'AC48. Cependant, son faible poids va lui permettre de développer une puissance massique supérieure à celle de l'AC48 de 10 chevaux par tonne de plus que ce que peut proposer l'AC48. Et donc, ça veut dire qu'il démarrera beaucoup plus rapidement, mais aussi atteindra sa vitesse max, qui est de 55 km heure, plus rapidement que les 50 km heure qu'offre l'AC48. Au niveau du mouvement du canon, parce qu'il y a un petit débattement quand même, il est légèrement plus rapide de 27 degrés par seconde contre 26 degrés par seconde. Pour l'AC48, ce n'est pas grand chose. Et au niveau de la rotation du châssis, elle est égale pour les deux, 28 degrés par seconde. Pour le blindage, nous avons un avantage pour l'AC48 qui a 150 mm de blindage. En plus d'offrir un blindage acliné pour augmenter la valeur effective, il est quand même assez robuste de face. Comparé au 100 mm de blindage du CA105, même s'il offre quand même un blindage acliné, c'est beaucoup moins. Cependant, on peut noter qu'il est beaucoup plus petit, enfin il est moins haut que l'AC48. Et surtout, il a un weak spot moins proéminent devant que l'AC48. En plus, il est aussi plus court que notre AC48 par rapport à ses dimensions. Au niveau de la portée de vue, un petit avantage pour l'AC48 qui a 10 mètres de plus, 370 mètres au total pour l'AC48. Et la portée radio, elle est égale pour les deux, du 750 mètres. Pour le canon, nous avons donc, pour le CA, pas étonnant, un 105 mm CN105. Et pour l'AC48, j'ai pris son canon Elite, le 120 ACSA46. Alors j'ai pris le 120, car vous allez vite comprendre pourquoi. Puisque le 105 mm K, l'AMX CA, c'est tout simplement les mêmes dégâts que peut faire un AMX 13 105, un AMX 30 B ou un Batchat 25 tonnes. Il fait en dégâts alpha du 390 en normal et en premium, contre du 400 en normal et en premium pour le 120 mm. Alors, on a une grosse différence au niveau du calibre de l'obus, mais le 105 est quand même assez performant, puisqu'il fait quasiment autant de dégâts que le 120 mm de l'AC48. Au niveau de la pénétration, nous avons un avantage pour l'obus standard, pour le CA 105, avec 260 contre 257 pour l'AC48. Cependant, il va perdre ensuite l'avantage au niveau de l'obus premium, où il a 320 de pénétration pour l'obus premium, contre 325 pour le notre AC48. En termes de cadres de tir, il est en dessous de l'AC48. L'AC48 fait 5,77 coups à la minute contre 5 pour notre CA 105. Et même s'il fait quasiment autant de dégâts que l'AC48, malheureusement, vu qu'il fait moins de coups à la minute, ses dégâts par minute sont plus faibles. Il fait du 1952 dégâts par minute. Ça ressemble presque à la date de la création du plan du CA 105, qui est de 1950, contre du 1307 pour notre AC48. Cependant, le CA 105 va retrouver quand même certains avantages au niveau de la précision. Il a 0,28 en précision, contre 0,33 pour l'AC48. Donc l'AC48 est quand même, on va dire, ça va, il se débrouille pas mal pour la précision. Et bien lui, le CA 105 sera carrément beaucoup plus précis. Ça sera même une sorte de petit sniper pour compenser son faible blindage. Au niveau du temps de ciblage, pareil, il gagne 1 seconde, 1,92 secondes, contre 2,9 secondes. Donc ça va être vraiment un sniper. En conclusion, notre CA 105, comme je vous l'ai dit, ça va être surtout un rôle de sniper. C'est un char qui va être quand même assez véloce par rapport à l'AC48. Il a également un profil plus bas et plus petit que notre AC48. Donc il sera un peu plus discret que notre TD-8. De plus, on peut voir qu'il a quand même une bonne pénétration, malgré le fait que son calibre est inférieur à celui du 120. Et en plus, les dégâts sont quasiment équivalents à celui du 120. Donc ça sera un très bon char premium tier 8 que pourra offrir Wargaming à la nation France. Avant de se quitter, il y a eu les grandes finales. Et durant les grandes finales, il y a eu des questions-réponses. Les développeurs ont dit qu'ils allaient faire une refonte de la ligne du Foch ou de l'étendre. Alors, ça peut annoncer soit l'arrivée de nouveaux TD, une nouvelle ligne de TD française, ce qui est possible si on regarde tous les autres projets qui existent. Ou alors de rajouter un canon barillé, parce qu'ils ont parlé de rajouter un TD avec un barillé à partir du tier 8 jusqu'au tier 10. Et donc peut-être d'ajouter un barillé aux chars déjà présents dans la nation France pour les différencier des autres chasseurs de chars que l'on peut retrouver dans les autres nations. Donc, on va voir. Peut-être que ce premium-là, la Mix CA 105, va annoncer l'arrivée de nouveaux chars standards chasseurs de chars français ou d'une refonte des tier 8, tier 9 et tier 10 actuelles. Sur ce, bonne journée. Salut à tous et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501